Musique Cette semaine au sommaire de Séné Hebdo. Retour sur le débat de politique étrangère en séance publique entre les sénateurs et Michel Alliomari. La commission des affaires sociales a relancé le débat sur l'aide active à mourir avec une proposition de loi adoptée mardi. Mais tout de suite les autres événements marquants de la semaine dans la rubrique en débat. La séance des questions cribles thématiques était consacrée aux relations entre l'outre-mer et l'Europe. Les sénateurs ont notamment abordé la question des visas dans l'espace Schengen et du renouvellement des fonds structurels. Le Sénat a examiné en deuxième lecture le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de sécurité intérieure, dit l'OPSY2. La commission des finances a auditionné la ministre de l'économie Christine Lagarde sur la crise économique en Europe et sur la mise en place du mécanisme européen de stabilisation. Gérard Larcher a présenté ses voeux pour la nouvelle année. A cette occasion, il a promis que le Sénat serait particulièrement vigilant en 2011 en matière de liberté publique. A l'initiative du président de la commission des affaires étrangères, Jocelyn Derohan, le Sénat a tenu en séance publique un débat sur la politique étrangère de la France. Tunisie, Afghanistan ou Côte d'Ivoire, les sénateurs se sont exprimés sur tous ces sujets. Les relations extérieures revêtent une importance majeure dans la conduite des affaires de l'État. Il est donc légitime que le Parlement qui vote les crédits puisse entendre régulièrement le gouvernement sur ses priorités et qu'il lui rende compte de son action en matière de diplomatie. Le principe de la séparation des pouvoirs ne doit pas vous interdire d'informer les parlementaires du point de vue officiel de la France sur des sujets moins médiatiques pour le grand public mais tout aussi importants. Le Parlement serait disposé à jouer avec responsabilité une nouvelle partition. Le problème est qu'on ne voit plus le sens de la politique étrangère de la France vis-à-vis du Maghreb, du Proche-Orient, de l'Afrique. On ne voit rien venir, rien d'original en tout cas. On suit les mouvements, on tente de les épouser. Le président de la République se voulait le président des droits de l'homme. Il est pourtant resté silencieux quand les Tunisiens créaient chaque jour leur révolte. Et aujourd'hui, surpris par la tournure inattendue des événements, on entend maintenant de la part du gouvernement qui essaye de se racheter qu'on aurait sous-estimé la gravité de la situation. Quand j'entends ici des donneurs de leçons nous dire « Ah mais on n'avait pas prévu, on avait sous-estimé, oui mais on aurait dû mieux, on aurait... » Allez, qui l'avait prévu avant ? Personne. Quant à reprocher au gouvernement actuel de ne pas avoir pris de position claire, précise et distincte, mes chers collègues, nous sommes dans une position où de toute façon, si on intervient, on dit quelque chose ou on fait quelque chose, c'est tout de suite lever le bouclier, c'est l'agence et vous serez les premiers à nous attaquer. Si nous ne faisons rien, on nous reproche de ne rien faire. La commission des affaires sociales du Sénat a adopté une proposition de loi sur l'aide active à mourir. Au-delà de l'examen en séance publique qui aura lieu mardi 25 janvier, le Sénat se saisit ici d'un réel débat de société. Je ne pourrais voter ce texte comme d'ailleurs l'ensemble des membres du groupe UMP qui disent « toute la loi Léonetti, rien que la loi Léonetti et développons une culture des soins palliatifs ». C'est une proposition de loi qui institue un suicide assisté, ou si vous voulez, pour le dire en termes juridiques, une exception d'homicide involontaire. Aucune situation n'est équivalente. On va établir un droit objectif à partir de situations que moi je vais juger au moment de ma mort insupportable. On nous dit qu'à travers cette loi, il y a une autonomie de la personne, mais c'est une autonomie relative, puisqu'elle demande à un tiers d'exécuter l'acte. On peut très bien imaginer un certain nombre de situations au regard du droit de succession permettant de faciliter le départ de certains ou de considérer finalement que la prise en charge de ces personnes, comme on l'a entendu ici et là, sont un luxe pour la société. Quels critères finalement ? Pourquoi demain nous n'allons pas généraliser cette loi ? Plusieurs sociétés savantes et 8000 professionnels, 8000 médecins, ont signé il y a deux ans un appel pour dire que cela serait contraire au serment d'Hippocrate sur lequel ils se sont engagés quand ils ont engagé leurs études de médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada